... Allô ? Bonjour, M. le Président. Ah, je ne suis pas ministre. Vous reconduisez la plupart des anciens ? Merci. Au revoir. Bon, effectivement, ce nouveau ministère déçoit beaucoup d'internautes parce que la plupart des nouveaux ministres étaient déjà ministres sous l'air héros. Alors, il y a beaucoup de commentaires qui dénoncent ça. Allons demander à notre nouveau directeur, Étienne Jarnel, ce qu'il en pense. Suivez-moi. Voilà, par ici, c'est le Saint-Dessin. Étienne. Bonjour. Voilà. On a quelques questions à te poser sur le nouveau gouvernement. Alors, Étienne, ce gouvernement fait l'un limité contre lui. Oui, attends. Je vais d'abord te soumettre les réflexions de Seb 35 parmi mille autres réflexions. Voilà ce qu'il dit et ce qu'il écrit. Quel gouvernement de combat ? Les mêmes et les plus mauvais promus. Sapin et Belkacem, sans parler de Montebourg, nous sommes sauvés. Ils n'ont rien compris à la leçon des municipales, bien trop vite enterrés. Mais il a raison. Il a raison. C'est que Valls, c'était un choix audacieux. C'était un choix courageux contre une grande partie de sa majorité. Et puis là, on retrouve cette maladie qu'on appelle la solférinite. C'est la maladie de solférino, c'est-à-dire qu'il faut recaser des courants à droite, à gauche. Alors, on retrouve des cas. D'abord, Sapin, au final, c'est un retour. Il y était dans les années 90, quand même. C'est quand même formidable. Et puis, ce n'est pas le plus énergique de la bande. On retrouve Marélise Lebranchu à la fonction publique. Donc là, si on veut une réforme de la fonction publique, c'est bon, on peut l'oublier. C'est terminé. Marélise Lebranchu, fermez le banc. De toute façon, c'est l'école Martine Aubry. Il ne se passera rien. Donc, de ce côté-là, à moins qu'ils choisissent des gens pour leur faire faire l'inverse de ce qu'ils pensent, ce qui est une possibilité. Puis c'est une habitude. François Mitterrand aimait bien faire ça. Peut-être que François Hollande, l'élève de François Mitterrand, aime faire ça aussi. Mais enfin, ce n'est pas très bien parti, en tout cas. Alors, le ministre ou la ministre qui en prend le plus, c'est bien sûr Mme Taubira. Alors, je vais te citer Minette 78. Comment ont-ils osé remettre Mme Taubira à la justice après tous ces mensonges ? Je ne peux pas y croire. Pourquoi ? Christiane Taubira, c'est quand même une icône à gauche. Elle représente beaucoup de choses. La loi sur le mariage homosexuel, elle représente énormément de choses. C'est un symbole. En plus, elle a été assez violemment attaquée. Donc, ils la gardent. Elle a un poids politique propre qui est important. C'est un symbole très désagréable pour la droite. La droite ne l'aime pas. Et néanmoins, elle représente quelque chose. Ça peut se comprendre. Alors, après, la difficulté, c'est sa réforme pénale qui ne fait pas l'unanimité, y compris à gauche. Et là, il va être obligé de la faire si elle est là. Ou alors, c'est compliqué. Est-ce que c'est un choix imposé par Hollande à Valls ? Il y a des chances. Et puis, ça fait partie des équilibres politiques. Ça fait partie des marchandages politiques. C'est un symbole de gauche. On met un Premier ministre qui est sur l'aide libérale du PS. Et puis, là, on garde un symbole de gauche. Ça fait partie de la triangulation. Ça, c'est du Hollande pur sucre. D'accord. Alors, il y a aussi beaucoup d'internautes qui s'étonnent de voir passer Bernard Cazeneuve du budget à l'intérieur. Où est la logique ? Ça, c'est complètement délirant. Bernard Cazeneuve, c'est celui qui tenait la boutique quand même aux finances publiques. C'est celui qui coupait dans les budgets. C'est celui qui taillait dans les dépenses. C'est celui qui avait appris à connaître tous les détails là où on pouvait gagner, etc. Et juste avant de présenter le plan d'économie à Bruxelles, à la Commission européenne, on enlève celui qui l'a fait. C'est incompréhensible. Et surtout que, si, on comprend pourquoi. À l'intérieur, il y avait un problème. Il y avait Reb Samen qui était candidat. Valls n'en voulait pas. Il voulait mettre Urvoas. Ça faisait un cas. On a mis un troisième homme. Sauf qu'on a mis celui qu'il ne fallait pas. Alors, ça, c'est quand même un choix qui paraît très, très, très étrange. Celui qui a travaillé depuis la démission de Cahuzac à plein régime sur les économies de dépenses. Et au moment de les faire, hop, il disparaît. Merci Etienne.